bonjour bienvenue dans la série sur les échecs donc toujours les percés de pion avec sacrifice de pion pour ouvrir le jeu ici une partie de pacman contre soline à marion scolas nœud en 1954 le trait au blanc alors la suite naturelle ici serait cavalier g5 mais les noirs obtiennent un bon jeu par f prend e4 suivi de cavalier f5 avec une très bonne position la suite plus surprenante fut d5 alors e prend d5 et c'est la surprise e prend f5 par ce sacrifice de pion les blancs ont ouvert l'importante colonne e qui est très bien ouvert puisque ils ont des pièces lourdes sur cette colonne où le roi noir se situe alors alors maintenant g pour f5 ne serait pas très recommandable après g pour f5 tour e1 tour d7 et cavalier g5 avec la menace fou f3 ne serait pas très agréable avec la menace de prise du pion et d'attaque du roi donc 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 tout cela après c'est d5 d5 e prend d5 g prend e prend f5 et noir pris galo cavalier prend f5 et d'un bon coup fou d4 échec et maintenant il faut des quatre échecs et maintenant on va faire des quatre échecs et maintenant on va faire des quatre échecs et roi f8 n'est pas jouable à cause de fou prend g7 échecs suivi de roi prend g7 et cavalier h4 avec une très très bonne position sur cavalier prend h4 alors dame e7 échecs et catastrophique et sur tour d en e8 alors cavalier prend f5 g prend f5 dame c2 avec une très nette supériorité des blancs donc revenons à la position on va faire des D5, D prend E5, E prend F5, donc cavalier prend F5, fou D4 échec, donc les noirs jouèrent cavalier D7 qui est à nouveau le bon coup, fou prend G7, cavalier prend G7 et B4, un très fort coup. Alors ce coup très important donne aux blancs un avantage d'espace, les noirs ne doivent pas échanger en B4 car ils libèrerait ainsi la case D4 pour les pièces blanches et en plus ils ouvriraient la colonne C. Donc roi C8, B5, fou D7, cavalier H4, cavalier F5, cavalier prend F5, fou prend F5, tour E1. Alors maintenant c'est tour E8, alors Dame D2 et sur fou E4, alors fou F1 suivi de A5 et ils obtiennent quand même une percée à l'aide dame. Donc dans la partie ils ont joué roi B8, dame D2, alors à nouveau c'est tour H8, alors C4 suivi de après fou E4, le cavalier prend E4 et sur D prend E4, dame C2 avec à nouveau une belle attaque. Donc dame C8, A5, tour E8, tour E8, tour E8. tour E8, A prend B6, A prend B6 et le roi noir apparaît maintenant très exposé et après C4, très bon coup, les noirs auraient eu beaucoup de mal à se défendre. Mais le reste de la partie a été joué sous Zeinot, c'est à dire manque de temps mutuel qui a causé quelques erreurs. Ainsi fou prend D5 qui est en fait moins bon. De même, alors ici ils auraient du jouer cavalier prend D5 et après dame prend D5, dame B7 et sur dame prend D6 échec, roi C8 avec du contre-jeu pour les noirs. Mais ils ont commis là aussi une erreur, fou E6 ce qui n'est pas bon. Et à nouveau maintenant sur les blancs auraient du jouer fou C6 suivi de dame B2 et de dame A3. Mais à nouveau une erreur, dame A2 et ici dame B7, cette fois-ci un bon coup. fou prend B7, fou prend A2, fou C6, tour E2, cavalier E4, D5. cavalier F6, D4, c prend D4, cavalier D7 échec. Alors sur roi A7, les blancs joueraient cavalier E5 avec la menace fou F3 et cavalier C6 échec. Cavalier C6 échec. Donc ils jouèrent roi C8, mais alors cavalier prend B6 échec et les noirs abandonnèrent quelques coups plus tard. Une partie un peu laborieuse pour les blancs, une partie compliquée aussi. Voilà, et prochain exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie. C'est clair.